Vous connaissez la Formule 1, vous connaissez la F2 et la F3, peut-être même la F4, vous ne connaissez peut-être pas encore la F5. Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec ce Grand Prix NordVPN Villebrequin qui va débuter d'ici quelques instants. Les meilleurs pilotes de la planète ou en tout cas du quartier sont réunis sur cette course exceptionnelle. On en découvrira le tracé d'ici quelques instants. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons en prégris avec les pilotes qui se concentrent ici. Un pilote très croyant, en ses chances peut-être, on m'a dit que c'était le fils d'Alain Prost. Ici, eh bien quelqu'un que je ne connais pas mais qui est sûrement très bon alors que l'on reconnaît bien sûr Sylvain Lévy, l'un des athlètes les plus fair play de la discipline et ses adversaires le lui rendent bien. Petite révision du circuit ici avec de nombreux virages qu'il faudra mémoriser. Et puis la concentration toute personnelle de Pierre Chabrier qui aura les armes qu'on l'espère aujourd'hui pour se défendre dans cette épreuve. Le tracé, je vous en parlais de ce Grand Prix F5 avec la célèbre chicane Yu-Gi-Oh ! Suivi de la grande parabolique McDonald's qui a laissé beaucoup d'espoir de certains pilotes dans le bac à gravier. Le départ d'ici quelques instants, la concentration des pilotes. Vous connaissez la tradition, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Les monoplaces sont réunis sur la grille de départ, chacun sa stratégie de profilage aérodynamique. Certains sur les rotules, ils le sont déjà, d'autres prêts à s'élancer un petit peu tôt. Monsieur Lévy, faux départ ou le mauvais esprit de Monsieur Lévy sur ce départ. Ne pas se laisser déconcentrer parce que l'on vient de voir la chauffe des pneumatiques, la célèbre soufflette royale qui va permettre aux pilotes d'obtenir un maximum de température dans leur pneumatique et de négocier ce premier virage de la meilleure des façons. C'est parti, extinction des feux ici. Et c'est à pleine vitesse que les pilotes s'élancent vers cette première courbe avec déjà des batailles pour trouver sa position, faire sa place, peut-être intimider un petit peu l'adversité. C'est bien parti pour Sylvain Lévy dans ce Grand Prix avec déjà quelques mètres d'avance sur Pierre Chabrier qui se porte à sa hauteur. Premier contact dans ce Grand Prix entre les deux hommes. Assez coup pour coup et tout ceci à pleine vitesse. Regardez toute l'élégance des pilotes, genoux posés quasiment sur l'asphalte. On sent que le leader est en train, oui, peut-être de préparer un sale coup. Il est en train de perdre le contrôle, Pierre Chabrier, attention de ne pas se laisser avoir ici. Il vient de percuter la barrière pneumatique en terrible accident à 1,5 km heure. Et on voit bien sûr toute la détresse du pilote. On revoit ce qui s'est passé. Et oui, on a vu le leader de la piste lâcher une petite pelote d'herbe semble-t-il. Et malheureusement, Chabrier est tombé dans le panneau, est tombé tout court. Bon, les leaders de la course, toujours à la lutte, le peloton qui se dessine maintenant. Mais eh oui, on me souffle à l'oreillette qu'on manque de thunes, alors page de pub immédiatement. Vous ai-je déjà parlé de NordVPN ? Avec NordVPN, fête de superbes économies sur les locations de voitures ou encore sur les billets d'avion. Il suffit de changer votre géolocalisation et de naviguer en privé. Et surtout, ne me remerciez pas. Allez plutôt en description et souscrivez à un abonnement de NordVPN grâce à notre super lien qui vous permet de faire encore plus d'économies. Alors que la bataille bat son plein dans ce Grand Prix F5, la radio tout de suite de l'ingénieur de Sylvain Lévy. Sylvain, le café est prêt, si tu veux passer en prendre un petit là, c'est maintenant. Ah oui, alors évidemment les mots sont durs, mais vous l'avez compris, c'est un rappel immédiat dans la voie des stands avec une motivation toute particulière de son ingénieur. Une F5, son pilote, mais ils ne sont pas ensemble. Terrible image à laquelle on vient d'assister. L'arrêt au stand de Sylvain Lévy. C'est évidemment dans la voie des stands que peuvent se gagner les Grands Prix. Il repart, c'est plutôt un bon arrêt avec ce qui semble maintenant être une relance. Ce qui tire à gauche, et oui, il tire à gauche malheureusement pour venir percuter cette poubelle image insensée dans la voie des stands. Que faisait cette poubelle au milieu de la trajectoire ? Que font ces deux hommes ici en position de la grande cuillère ? Étonnant de voir deux pilotes sur un même véhicule. Et là, on a complètement perdu Pierre Chabrier, sans doute encore sous le choc de son accident un peu plus tôt dans le Grand Prix. Il est en position arrière pour tenter sur la ligne d'arrivée, oui, de battre Sylvain Lévy. Et il y parvient. Énorme déception, grande colère de Sylvain Lévy au passage de la ligne d'arrivée qui rate la deuxième place. J'ai envie de cremer ! La célébration maintenant pour le cousin de Ricardo Patrez. Et la célébration évidemment qui se fait au Champomy. Célébration toute particulière pour Pierre Chabrier. Et voilà les festivités de ce poursuivre. Et vous avez noté qu'il n'y a que deux pilotes sur ce podium. La déception de Sylvain Lévy qui nous fait une surya bonne alli. Qui refuse tout simplement la médaille et la coupe. Il n'accepte pas cette troisième position. Ah oui, le body language en dit beaucoup là chez ce garçon. Grande frustration. Non, il n'y aura pas de partage, pas d'échange. Le fair play est rangé pour quelques temps jusqu'à la prochaine course. Au moins pour celui qui n'a pu faire que troisième dans cette épreuve. C'est ainsi que s'achève le premier grand prix Villebrequin F5. Avec bien sûr des images exceptionnelles auxquelles on a assisté. Maintenant si vous rêvez de voir du vrai sport mécanique, c'est sur Canal+. Ce que ça se passe en attendant. Et bien je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sport mécaniques. Ça si vous voulez c'est le Ville Tech F1. On ne va pas s'en sortir. D'accord, on ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas des trucs qu'on récite. C'est juste des points avec un sujet à aborder. On ne peut pas résumer quasiment 100 ans de course automobile en 30 minutes. Donc il va manquer des choses. On va essayer de faire ça afin de vous faire comprendre. Peut-être à ceux qui ne connaissent pas bien la F1. Vous résumez des choses. Mais c'est une mise en bouche. Comme habite. Bonjour, bienvenue sur Villebrequin. Nous avons fait plein d'épisodes sur plein de disciplines. Le WAC, superbe. Le groupe B, fantastique. Le Pikes Peak, merveilleux. Et la F1, c'est maintenant. L'idée de cet épisode est de vous faire un petit récapitulatif de ce qui a pu se passer en moment fort. Pourquoi la F1 est devenue la compétition reine qu'on connaît et pourquoi la F1 est si connue et si prédominante aujourd'hui. Et l'idée, c'est de passer aussi en revue toutes les époques, tous les grands duels qui se sont passés, tous les grands pilotes qui ont exercé dans la profession et pourquoi la F1 est si incroyable que ça. Aujourd'hui, la Formule 1 est une course qu'on considère comme du sprint. C'est des courses qui durent quelques heures seulement, avec des qualifications juste avant. Donc en plus, on décide de l'ordre de la grille. Donc en fait, la course de Formule 1 n'est pas du tout considérée comme une course d'endurance, voire même est considérée comme l'opposé de la course d'endurance. La Formule 1 est considérée de nos jours comme une course dans laquelle tu donnes le max et tant pis. C'est à considérer un peu comme le 100 mètres en fait en course à pied. Sachant que cet état de fait n'a pas toujours été vrai dans les années 50, c'est-à-dire les années de Juan Manuel Fangio, qui a été l'un des plus grands pilotes de la F1. Alors, c'était pas tout à fait de la F1, mais à l'époque justement, les courses étaient extrêmement longues. C'était justement des courses d'endurance. Ça pouvait durer 24 heures sur des courses, même pas forcément bitumées. Et des fois même, c'était même pas un circuit, c'était juste un tracé. C'est-à-dire qu'ils partaient d'un endroit et ils faisaient un tracé jusqu'à arriver à un autre endroit. Donc la définition de la Formule 1 a beaucoup changé. En beaucoup d'années quand même, parce que c'était des années 50, c'était il y a un petit moment. À l'époque, les voitures étaient peu performantes par rapport aux voitures aujourd'hui, donc c'est vrai que physiquement, on t'en prenait moins plein la gueule. Les premiersurs gagnent en grand champion à 98 km 700 de moyenne. On t'en prenait plus plein la gueule sur certains points. Genre la boîte de vitesse, l'embrayage... Alors les pneus comme ça, qu'il fallait en permanence. L'endurance des gens était souvent mieux mise en avant que la performance pure. Et c'est en ça, par exemple, qu'un roi de Manuel Fangio était considéré comme un dieu parce que le mec pouvait conduire vite pendant 24 heures d'affilée. Pendant longtemps, ouais. C'est ça le plus compliqué, ouais. Heureusement, entre guillemets, ça a changé. Parce que du coup, aujourd'hui, bah oui, l'accent est mis sur la performance pure. Donc les voitures sont devenues giga violentes. Donc effectivement, 24 heures dans une F1, c'est un peu dur. On va peut-être plus s'intéresser à l'histoire contemporaine, c'est-à-dire à partir des années 70, dans le sens où c'est vraiment là que ça a commencé à devenir populaire. C'est vraiment là où ça a commencé à devenir dangereux. Alors je sais pas si le lien est fait que plus c'est devenu dangereux, plus c'est cool. Le groupe B nous a prouvé que si. Pour commencer, ce qu'il faut retenir de la Formule 1, c'est que c'est un sport qui a beaucoup évolué, aussi bien en termes de règlement que de type de course, que de temps de course, mais surtout que d'innovation. La F1, c'est d'abord des nouveautés qui se sont apportées sur les voitures et qui se retrouvent sur les voitures de route. Et la définition moderne de la F1 est une sorte d'antichambre d'innovation qu'on va retrouver peut-être un jour sur les voitures de série. Par exemple, chez Ferrari, qui était une écurie qui a beaucoup roulé en Formule 1. Je sais pas si on vous l'a dit, peut-être, mais il est probable que Ferrari soit en Formule 1 depuis le début de sa vie. De la Formule 1. Et ça, c'est vrai, hein. On le dit pas assez, hein. Ferrari. 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 Ferrari est une marque qui existe à travers la course. C'est-à-dire d'abord une écurie de course qui a fait des voitures de route pour pouvoir financer ses efforts de course. C'est drôle quand c'est en ce sens-là. Ferrari, par exemple, dans les années 2000, a mis au point une boîte automatique sur ses voitures de route, la boîte F1, qui était inspirée d'une technologie de la Formule 1. C'est cool, non ? Et ça, on va le revoir dans beaucoup de choses parce qu'en fait, la F1, c'est vraiment un endroit pour exercer ses savoirs. C'est de l'expérience. C'est des scientifiques fous. 2,21 gigawatts. Qui font des expériences sur des voitures qui roulent et puis on se dit bah tiens, on va voir si ça marche. Et par exemple, en termes d'expérience qu'on se dit, tiens, qu'on va voir si ça marche, je vous présente ceci. La Gordon Murray fan car. Cette voiture. Un ventilateur derrière. Voilà. Gordon Murray, ingénieur automobile de génie qui a mis au point l'une des plus belles bagnoles du monde, c'est-à-dire la McLaren F1. Quand on vous dit que tout est lié. Gordon Murray, il a supervisé une seule voiture dans sa vie. Enfin, bientôt deux, je vais y revenir. Et elle s'appelle la F1. Le mec a été un poil marqué par son expérience en F1 quand même, je crois. A confirmer peut-être. Gordon Murray, ingénieur de génie, il travaille dans les années 70 pour une écurie qui s'appelle Brabham. Un nom très connu dans le monde du sport automobile. Gordon Murray, qui adore travailler sur l'aérodynamisme, se dit ça serait peut-être marrant de mettre un putain de ventilateur géant derrière ma voiture ! Et il l'a fait. Voilà. Ne me demandez pas comment ça marche. Parce que j'en sais rien. Mais il s'avère que quand tu colles un putain de ventilateur à l'arrière de ta Formule 1 et que si tu inclines les pales d'une certaine façon et que tu l'actives à certains moments, eh ben ça fait mieux tenir la voiture au sol. Comme on peut le constater, ça a été gardé, hein ? Et ça a été gardé une course. En vrai, c'est que ça a été interdit. Quand cette voiture a couru pour la première fois, déjà, quand ils sont arrivés en qualif. Alors, c'est ça qui est génial dans la Formule 1. C'est très secret ce qui se passe autour de la mise au point des Formule 1. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils disent rien, il n'y a pas une photo, il n'y a rien. Et ils ont gardé la Brabham BT46 sous bâche jusqu'au moment des qualifs. Et à un moment, ils s'assoient dans la voiture, ils enlèvent la bâche. Tous les autres, ils voient avec des yeux comme ça. Il y a un ventilo. Mais alors, le ventilo, il est comme ça, le ventilo. Et les autres, ils ont dû faire... Je fais cette merde ! Au qualif, hein ? Tout le monde rigole. Sauf que Gordon Murray, il n'est pas mauvais. Cette voiture a été engagée pour un Grand Prix en 78. Avec à son volant, Nikhil Oda, excellent pilote. De base, lui tout seul, il avait déjà de quoi gagner. Ils lui ont mis le ventilateur. Première qualif. Il met deux secondes à tout le monde. Ça paraît fou, mais ça marche vraiment. Les autres écuries, ils sont comme ça. Ils sont écarquillés. Ils ont le cul ouvert. Ils se disent, mais c'est pas possible. Le mec, il y a collé un ventilateur derrière sa Formule 1. Il nous met deux secondes. Confirmé. Nikhil Oda gagne la course dans une insolence folle avec un tour d'avance. Le truc, c'est que c'est tellement obvious et tellement supérieur par rapport aux autres que ça a été interdit. Il faudra tellement de temps aux autres pour y foutre un ventilateur. Et que surtout, tu peux pas lutter autrement qu'en foutant un ventilateur. C'est-à-dire que l'innovation d'une personne va dicter l'intégralité du grand prix. Ça, malheureusement, pour l'organisation, ça passait pas. Et donc, ça a été interdit. Des trucs interdits parce que c'était trop bien. Il y en a eu plein. En fait, c'est l'histoire de la F1, ça, vraiment. Des ingénieurs incroyables qui sortent des solutions incroyables et qui, en fait, se font enculer par la FIA parce qu'ils disent, mais du coup, les autres, ils pourront pas faire pareil donc vous allez toujours gagner, ce sera chien. Bah ça, on en avait beaucoup parlé. Ou du coup, l'idée, c'était de trouver des innovations qui correspondent aux règlements mais dans une interprétation très personnelle. Le ventilateur, c'était pas marqué que c'était autorisé. Mais c'était pas marqué que c'était interdit. Pour résumer rapidement les innovations, la Formule 1 est effectivement une grande course aux règlements. C'est-à-dire qu'il y a un règlement et l'idée n'est pas de savoir ce qui est autorisé dans le règlement. L'idée, c'est de savoir ce qui n'est pas interdit dans le règlement, de l'interpréter de façon plutôt personnelle, t'as des enfants, tu leur donnes le monopoli, tu leur donnes les règles et systématiquement, ils disent « Ouais, mais ça, tu l'as pas dit, je peux peut-être le faire. » « Si tu fais 8, je gagne 2 millions. » « On n'a qu'un dé. » « Ah, mais moi, j'ai ramené une dizaine de dé. » « Ah, mais moi, j'ai 10 dé. » « C'est pas marqué. » « Moi, j'ai fait 400, j'ai fait 3 fois le tour du truc, mon pote, tu es passé 12 fois par la case départ. » « Moi, je jouais avec 8 dé. » « Et alors ? » « Il n'y a pas dit lancer les 2 dé. » « Eh ouais ! » « Moi, je rends les 12, monsieur. » À la nuance que, que là, du coup, ils ne peuvent pas s'amuser à faire des voitures de course et les routifier pour ce genre de règlement, etc. Parce que là, une F1, du coup, très bon pont. Pour l'anecdote de Gordon Murray avec son ventilateur, ce système de ventilateur, pour l'anecdote, on le retrouve sur la nouvelle voiture de Gordon Murray puisque dernièrement, Gordon Murray a lancé sa propre voiture qui est son évolution personnelle de la McLaren F1, la Gordon Murray T50. Donc, Gordon Murray refait une McLaren F1. « En vrai, elle est très jolie. » « Elle est incroyable. » « Elle est vraiment cool. » « Il y aurait quoi ? 100 ou 125 ? » « Je n'ai vu quoi d'exemplaire. » « Il n'y a pas assez. » « Pas beaucoup, ouais. » « Bah, puis de toute façon, je suis en train de me dire. Dommage, on aurait bien pris une. » « Connard. » « On sera à plusieurs millions qui sera inachetable parce qu'elle va être folle. » « Mais pour vous dire à peu près comment le bonhomme, il aime la bagnole, hein. » « V12 Atmos, boîte méca. » « Un travail sur le châssis. » « Et surtout, on retrouve quoi à l'arrière ? » « Le ventilateur. » « Parce que c'est Gordon. » « Et je crois qu'elle fait moins de 900 kilos. » « Et ça prend 11 000 tours, je crois. » « 11 500 tours, ouais. » « Il est trop fort. » « Nique ta mère. » « Il est trop fort. » « En termes d'innovation, un petit peu à la con, vous n'êtes pas sans savoir que les pneus, c'est ce qui te fait tenir la route. » « Et bien, il y a quelqu'un qui s'est dit « viens, plutôt qu'avoir 4 roues, mais 6 roues. » « Parce que ça fait encore plus de contact au sol, donc je tiens mieux la route. » « Ça paraît con, mais ça marche. » « Vous me demandez pas comment. » « Même si c'est giga plus lourd, giga mal centré, et bien ça tient mieux la route parce que t'as plus de contact au sol. » « Et donc voici, la Tyrol P34, Formule 1 à 6 roues. » « Ça a vraiment existé, ça a vraiment couru. » « Interdit très vite derrière. » « Alors, je vous le fais très simple. » « Oui, t'as plus de surface au sol, donc oui, ça tient mieux la route. » « Mais vu que c'est super mal centré, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 200 kg de roues à l'avant et rien derrière. » « Et en fait, le truc, c'est un peu un camion par rapport aux autres. » « Donc ce que tu gagnais en grippe, en fait, tu le perds sur ton inertie. » « Et du coup, c'était chiant. » « Ça faisait surchauffer les freins, ça demandait plus au moteur, donc ils allaient moins vite. » « Donc au final, moyen. » « Ça a pas été interdit tout de suite. » « Parce que c'était pas si performant. » « Donc du coup, ça rajoutait du spectacle. » « Ils se disaient, de le mettre au point. » « Donc c'était chouette. » « Et ça a été vite interdit quand c'est devenu cool. » « Parce qu'avec l'écurie Williams qui s'est pointée, Williams a mis les 4 roues à l'arrière. » « Avec un trick, alors incroyable, la Williams était une 4 roues motrice. » « Ah ouais, parce que quand tu les mets à l'arrière, tu peux les connecter au moteur. » « Cette Williams a été la première 4 roues motrices dans l'histoire de la F1. » « Et a été la dernière. » « Bah oui, à un moment, il y a un règlement, c'est pour que ça serve à quelque chose. C'est encore le coup des dés de Monopoly. » « Toujours pareil. » la Williams avait comme problème d'être plus lourde et ne profitait pas du gain de tenue de route de la Tyrol puisque les pneus n'étaient pas à l'avant. Par contre, il y avait un gros avantage, c'est qu'à chaque virage, le mec dedans était pied grand gaz. Et avec 4 roues plus 4 roues motrices, le mec était pied dedans tout le temps. Et donc, c'était un peu triché. Et donc, interdit. Mais c'est là où on reconnecte avec le fait que c'est un putain de laboratoire qui pourrait être incroyable parce que, imagine, ça avait été révolutionné, les 6 roues. Et bien peut-être qu'à l'heure actuelle sur route, on se retrouvait avec des caisses qu'à 6 roues. Typiquement, en innovation qui n'avait aucun sens sur route et qui s'est retrouvée quand même, la fameuse boîte F1 de chez Ferrari. La boîte F1, une grande innovation alors qui pour le coup est resté valable en Formule 1. Et puis, même obligatoire, je pense plus que tu puisses mettre deux boîtes manuelles. Non. Parce que moi, je m'improviserais bien un génieur de Formule 1, vraiment. Tu vas perdre 800 secondes autour. Mais quel style. Alors oui, la boîte manuelle, ça existait en Formule 1. Pour l'anecdote, la boîte manuelle pendant très longtemps était ici. Donc, ils avaient le manche. Ils avaient deux manches. T'as compris ou pas ? Parce que la bite, j'avais vraiment saisi. Deux manches ! Et deux manches ! La queue. Et oui, avant les années 80, les Formule 1 étaient manuelles. Ils avaient trois pédales et un levier de vitesse entre les jambes qui était super dangereux. Parce qu'en cas de crash... Voilà. Et le problème, c'est que déjà, en termes de gestion, c'est l'horreur. Ça fait tellement à gérer une boîte manuelle. Plus pas la boîte manuelle de ta Polo. C'est une boîte manuelle de F1. La boîte est dure, la pédale est dure. C'est l'horreur. Si tu fais pas du talon-pointe en rétrogradant, tu casses ta boîte. Si tu te trompes sur un rapport, alors tu casses la boîte. Et en plus, tu perds du temps. L'enfer. L'idée serait d'avoir les avantages d'une boîte automatique. Mais les boîtes automatiques de l'époque n'étaient pas bonnes. Donc incroyable innovation dans les années 80, la boîte semi-automatique, c'était juste une boîte manuelle commandée par un robot. C'est-à-dire que le robot, il fait ton truc, qui est littéralement une boîte automatique pilotée qu'on a retrouvée sur des voitures modernes. Bah oui, chez Ferrari, les boîtes F1, c'était exactement cette technologie-là, des boîtes manuelles pilotées par un robot. Et cette innovation, bah typiquement, on l'a retrouvée dans le monde de l'automobile. C'est beau. Le diffuseur, vous avez forcément vu ces machins-là. Le diffuseur, à l'arrière, typiquement, c'est une innovation de Formule 1 pour générer de l'effet de sol. Donc il y a plein de trucs qu'on retrouve en Formule 1. Et il y a plein de trucs qu'on ne retrouvera jamais. Tout à l'heure, on disait que souvent, ils interdisent en termes de règlement parce que t'es tout de suite très vite trop performant par rapport aux autres. Et l'idée, c'est qu'on reste tous un peu égaux. Et l'idée, c'est pas non plus qu'une innovation technique dicte ce qu'il faut faire. Par exemple, si c'est trop supérieur, Gordon Murray avec son ventilateur, ça veut dire que tu peux pas lutter si t'as pas de ventilo. Du coup, c'est nul. C'est pas une lutte à armes égales. Tu dois avoir un ventilo et après, tu te rebats à armes égales. Donc vaut mieux niveler par le bas le mec qui allait trop loin que laisser les autres se niveler par le haut et le rejoindre. Parce que du coup, ça devient le grand prix Gordon Murray. Et puis encore une fois, l'idée, c'est attention, il faut vendre des places, il faut quand même que les gens regardent. Il y a quand même une logique commerciale derrière. Et du coup, si personne ne regarde, etc., c'est un peu de la merde. Parce que si le mec, il gagne toujours, il y a un moment, tu vas arrêter de regarder. Parce qu'il n'y a plus de semaine, c'est un peu chiant. Si tu connais la fin du film, tu crois que tu vas le remettre une fois ou deux et puis après, ce sera fini. Des trucs nivelés par le bas parce que c'était trop performant. Dans les années 2000, chez Renault, Renault a l'idée de faire un nez lesté. C'est-à-dire que le nez de la Formule 1 ça appuyait la voiture sur les freinages et ça permettait aux voitures de passer bien plus fort en course. Sauf que, bah, vu que c'était à l'intérieur du nez, ils n'arrivaient pas à savoir réellement ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc les autres n'arrivaient pas à copier. Donc ils ont préféré le supprimer. Il y a eu, bon, c'est assez anecdotique, mais c'est très drôle, les X-Wing. Il y a eu un moment, des espèces de trucs qui les faisaient ressembler aux X-Wing de Star Wars pour générer de l'appui parce que le règlement voulait absolument faire perdre de l'appui aux voitures pour qu'il y ait plus de dépassement et plus de vitesse de pointe. Et donc ils avaient inventé ça. C'est-à-dire que dans le règlement, typiquement, il y avait juste une erreur, enfin une erreur, un oubli, qui disait que tu ne peux pas mettre de truc aérodynamique sur ta voiture, mais si c'est au bout d'un grand mât que, à cet endroit-là, j'avais le droit de mettre un truc, ça marche. C'est incroyable. Beau foutage de gueule, on dirait moi, en CM2. Exactement. Je vous donne encore deux, trois trucs qui ont été interdits. On vous parlera un jour de l'ESP, vous savez, le système électronique qui fait en sorte que la voiture ne glisse plus. Elle ne tient pas mieux la route, mais elle évite de partir en dérive incontrôlable. Et cette dérive incontrôlable est maîtrisée puisque la voiture peut agir seule sur, par exemple, un seul frein à l'arrière. Ce que tu ne peux pas faire à la pédale. C'est-à-dire que l'ESP agit plus que toi. McLaren, ils ont pris ça au pied de la lettre dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils ont littéralement mis une deuxième pédale de frein. Et quand ils arrivaient trop fort, ils arrivaient à maîtriser leur glisse avec juste la pédale de frein arrière pour passer plus vite. C'est-à-dire que les mecs, ils faisaient ESP eux-mêmes. Alors, d'un côté, c'est incroyable. De l'autre, le problème, c'est que, un, c'était un peu supérieur aux autres. L'autre, c'est que le règlement, certes, a beaucoup interdit de choses pour niveler la performance de tout le monde et pour éviter qu'il y ait des gens qui se distinguent trop. Autant là, ça a été un peu interdit dans le sens où c'était un peu dangereux. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que les mecs, ils avaient toute la course, le pied comme ça sur la pédale de frein arrière. Du coup, les mecs rentraient 600 fois trop fort dans les virages. Parce qu'ils se disaient c'est pas grave, je peux l'asseoir à la fin. Sauf que, les mecs s'emballaient un petit peu trop quand même. Du coup, ça a été un peu apaisé par le règlement. Toujours pareil, hein. Pour terminer sur les animations dangereuses, dernièrement, alors, on a eu un truc qui s'appelait le F-duct. Vous savez qu'en Formule 1, l'idée, c'est d'aller vite en virage et d'aller vite en ligne droite. Des années 2000, le règlement avait dit que tu faisais ce que tu veux à peu près sur l'aérodynamisme. Tant que tu ne pouvais pas avoir de système électrique qui gérait ça, qu'à ce ne tienne, ils ont fait un truc purement physique, c'est-à-dire que dans le cockpit, il y avait un trou. Ils ont découvert ça sur les caméras embarquées. Parce qu'ils se rendaient compte, c'était Janssen Button qui conduit. Et quand il veut gagner du temps dans la ligne droite, il fait... C'est-à-dire qu'il lâche le volant, il vient boucher un trou avec sa main et là, d'un coup, sa fin fait... Parce qu'en fait, avec ça, ils avaient créé un effet de fond plat, c'est-à-dire un effet au sol, sous la voiture, qui générait beaucoup d'appui, donc c'est-à-dire qui plaquait la voiture au sol, mais qui te fait perdre de la vitesse en ligne droite. Et en bouchant ce trou, ça annulait l'effet de sol, c'est-à-dire qu'en ligne droite, il allait vachement plus vite. Littéralement, t'avais des gars qui prenaient 3 20, 3 30, 3 40, avec une main sur le volant. Non mais c'est des génies. Pour l'anecdote, ils l'ont interdit à la main, c'est-à-dire qu'ils ont dit Il y a eu énormément de pilotes exceptionnels en formule. On va pas passer sur tout le monde, ils vont en manquer plein. Nikhil Oda, j'ai pas prévu de passer du temps dessus. On va passer actuellement du temps sur deux pilotes incroyables qui nous ont donné peut-être le meilleur duel de l'histoire de la Formule 1. Voici ces deux personnes. Ayrton Senna, vous en avez forcément entendu parler, et Alain Prost, la France. Alain Prost, c'est en termes de victoire, le quatrième meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Notre histoire, elle commence à la fin des années 80. On est déjà à une époque où Alain Prost domine le Grand Prix. Alors c'est simple Alain Prost, alors il a un surnom qui apparemment il n'aime pas, on l'appelle le professeur. Parce que Alain Prost, pilote français, a vite compris qu'être très bon en calife, c'est super chouette. Mais il faut gagner la course. La course, ça dure plus longtemps que les califes. C'est-à-dire qu'Alain Prost, c'était le genre de mec à faire des réglages pas bons en calife. C'est-à-dire qu'il arrivait en calife avec une voiture pas optimisée pour les califes. Donc il n'était pas forcément extrêmement bon dans les califes. Il n'avait pas un style de conduite très agressif. Par contre, il pensait à long terme. C'est-à-dire que c'est le genre de gars, j'ai l'impression que c'est français, comme un péter. Il arrive en disant Putain, ce matin, je suis pas bien. J'ai pas dormi. Puis je suis parbouillé. Le pain au chocolat, là, il m'a mis pas bien, tu vois. C'est français. Il arrive comme ça. Les réglages, je les sens pas. Ils sont pas bons. Bah t'as bien vu hier en pôle, j'ai fait que troisième. Pas terrible. Puis ma voiture, elle marche pas. Sauf qu'à la Prost, typiquement en course, le bonhomme, fait des réglages pour la course. Il y a des gens qui arrivaient à le rattraper derrière. Ils disaient Putain, je vais battre Prost, c'est cool quoi, parce qu'il était déjà champion du monde à fin 81. Et en fait, Prost, il voyait quelqu'un dans ce rétro, il disait Bon, allez, j'ai assez économisé mes pneus, maintenant j'y vais. Ça, c'était Alain Prost, c'est-à-dire qu'il était dans le calcul. Et Alain Prost, il voyait la course comme un grand moment d'endurance où il fallait tenir jusqu'au bout. Donc, économiser ses freins, économiser ses pneus, ne pas secouer la voiture. Et ce qui fait qu'Alain Prost a été l'un des pilotes les plus réguliers et qui a le plus fini de course de l'histoire de la Formule 1. Parce que le mec, il était... Bon, petite technique, il a marché plutôt pas mal. Ah bah, il a une bonne technique d'être bon. Alain Prost, excellent pilote dans les années 80, va avoir son rival, son antagoniste, ses Pokémon, son rival Argis. Et son rival de toujours sera Ayrton Senna, pilote brésilien, qui, lui, est totalement l'opposé de France. C'est-à-dire que lui, Ayrton Senna, qu'on appellera Magic Senna commissaires de course qui sont en permanence sur sa putain de bagnole. C'est-à-dire qu'à chaque début et à chaque fin de course, les commissaires, ils analysent sa bagnole dans tous les sens. Mais genre, c'est vraiment dirigé contre lui. Parce qu'ils se demandent comment il fait pour être si performant. Ils vont chercher sur sa bagnole toute trace de triche parce que pour les commissaires, c'est évident, ils trichent. C'est pas possible d'être si bon. Et ça sera très drôle puisqu'il y a son ingénieur, Monsieur Ducard Rouge, un Français, qui dira au commissaire de course s'il y a un seul truc à pénaliser sur cette voiture, c'est le pilote. Parce que c'est la seule chose de magique à l'intérieur. Depuis cette petite punch-là, ils les appelleront Magic Senna, Ayrton Senna, littéralement, pilote providentiel. Le mec a fait des choses incroyables dans sa vie en termes de performance. En termes de victoire, cinquième meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, trois fois champion du monde, six victoires à Monaco. Et Ayrton Senna, du coup, devient réellement l'opposé d'Alain Prost. Alain Prost, lui, il est pas forcément bon en qualif, mais il va vraiment gérer sa voiture, gérer son usure et gérer sa course. Et c'est comme ça qu'il est super bon. Ayrton Senna, l'inverse, un tueur en qualif et un tueur en course. C'est-à-dire que le mec, il met des pilules, c'est-à-dire il bombarde, quitte à péter la bagnole, voire même volontairement. On va le voir après. Résultat, deux styles totalement différents qui vont se retrouver à devenir les deux plus grands rivaux. En 88, l'écurie d'Alain Prost, qui est déjà installée là depuis longtemps parce qu'il a déjà gagné le champion du monde, il se dit tiens, et il y en a un qui est trop bon et qui est juste un extraterrestre mais qui casse tout. Je vais essayer de vous le résumer assez rapidement. Le mec est un génie mais le mec a six ans. Voilà. Ayrton Senna, en 88, rejoint la même écurie qu'Alain Prost et l'année 89, alors, d'une certaine façon, va devenir la meilleure année en termes de rivalité et en termes de bagarre et va devenir la pire année en termes d'ambiance. C'est l'année qui a connu le plus de podiums avec des gens qui se tirent la gueule dessus. Ce qui est formidable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Alain Prost et Ayrton Senna ne se parlaient même plus. En gros, chaque Grand Prix est une grosse bagarre entre Prost et Senna et surtout, chaque Grand Prix est une bagarre exceptionnelle. La bagarre ! Ils se détestaient foncièrement et chacun a sa version de l'histoire et il commence à y avoir des dissensions. La première dissension vient qu'Ayrton Senna adore gagner. Ça, on le sait. Ayrton Senna qui est en train d'enqu'hier ! Ayrton Senna ! Le problème, c'est qu'il a six ans d'âge mental et donc que lui, l'idée, c'est de gagner quoi qu'il en coûte. Peu importe comment il gagne, il gagne. Et Ayrton Senna s'est pris d'une haine viscérale envers Alain Prost, c'est-à-dire que l'idée, il s'en foutait de gagner par rapport aux autres. Il fallait juste miner Prost. Et Alain Prost ira même jusqu'à déclarer à la presse qu'il est persuadé qu'Ayrton Senna veut détruire Alain Prost, mais pas le détruire sur la piste, le détruire moralement. C'est-à-dire faire courir des rumeurs au sein de son écurie comme quoi Ayrton Senna serait favorisé par son écurie pour avoir un meilleur moteur, pour avoir un meilleur châssis et que, en gros, c'est le préféré de l'écurie. Et même que toi, il t'aime pas. Alors, pour le coup, ça sera confirmé, c'était vrai. Il s'avère que, oui, Alain Prost, au bout d'un moment, en 89, sera désavantagé par rapport à Senna. Alors qu'on avait garanti à Prost qu'il aurait la même voiture tout aussi performante. Wallah, tu mens, frère. Des chiens de la casse. Ils lui ont menti. En fait, c'était des chiens, il avait de moins bonnes voitures. Donc, Alain Prost, il va tirer la gueule. Et de l'autre côté, Ayrton Senna dit que si l'ambiance est pourrie, c'est à cause d'un Alain Prost. Et ce qui est un peu vrai parce que, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu lire, il a la rancœur un poil tenace. C'est-à-dire qu'il est capable de tirer la gueule pendant 35 ans. L'écurie McLaren Honda était tellement au-dessus avec Prost et Senna que la question n'était pas de savoir s'ils allaient gagner. La question était de savoir qui allait arriver premier et deuxième. Point. Et ces cons-là, ils se détestaient tellement, ils voulaient tellement gagner qu'ils allaient jusqu'à se percuter et abandonner les deux voitures. Oh, c'est con, ça ! C'est-à-dire que personne gagnait. Et autant vous dire que le directeur de l'écurie, Ron Donis, s'est mis beaucoup d'argent dans cette Formule 1. Ce que vous conduisez, là, ça vaut plusieurs millions. Vous arrêtez de péter des trucs, OK ? Parce que vraiment, ça m'énerve. À mon avis, ça a crié un peu plus. Alors, il paraît que Ron Donis, du coup, n'ait pas trop d'autorité. On aurait pu gagner, on aurait pu faire un doublé. Comme toutes les courses de la saison, mais à chaque fois qu'il n'y a pas de doublé, c'est parce que vous faites les cons ! Merde ! Merde ! Et donc, en 89, à Saint-Marin, en Italie, très intéressant, Ron Donis leur dit « Les enfants, je sais que vous allez vous taper dessus à cette course, donc je mets en place un pack de non-agression. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est devant, il reste devant, s'il y en a un qui est derrière, il reste derrière. Vous assurez la victoire pour l'écurie, OK ? » OK. Il y a un accident dans la course et il y a un deuxième départ dans la course. Frost est devant, Sénat est derrière. Sénat dépasse Frost au premier virage. Un enfant. Quand je vous dis un enfant, Sénat, il dit « Ah mais, je n'avais pas compris parce que je pensais que le pack de non-agression c'était pour la première course mais comme il y a eu un deuxième départ, c'était plus la même course. » Pouf con. Quatre ans d'âge mental. Il y a une discussion avec le directeur de l'écurie, Ron Donis, Alain Prost, Ayrton Sénat. Il s'explique et on aura la teneur de cette conversation un peu plus tard. Ayrton Sénat ira jusqu'à pleurer en disant qu'il n'est pas bien dans sa vie et que cette maladie de devoir gagner, de devoir buter Prost, eh ben même lui, il en souffre parce que l'ambiance, elle est pourrie et que dans l'écurie, ça ne se passe pas bien. C'est cool. Jusque là. Tu vois, c'est adulte. Et il se serre la main et ça termine comme ça. Jusqu'au moment où à la Prost, deux semaines après, il caffe dans les médias ce qui s'est passé et qu'il a pleuré. Et en disant « Oui, ben on a eu une discussion avec Ayrton Sénat. » Et Ayrton Sénat, il a pleuré. Parce que c'est un bébé ! Bébé canom ! Et forcément Ayrton Sénat, il a déclaré une phrase, je ne l'ai plus exactement. Deux points, ouvrez les guillemets, va te faire enculer Prost. C'était ça. « Aujourd'hui, je ne ferai que tolérer Prost. » Et en disant ouvertement en 89, « Je n'adresserai plus jamais la parole à Prost. » Je vous rappelle qu'Ayrton Sénat et Prost partagent la même écurie. Prost et Sénat vraiment sont au coude à coude au classement. C'est-à-dire que vraiment, ça se joue au point. Et incroyable retournement de situation. Le Grand Prix et le titre se jouera sur l'un des derniers Grand Prix, c'est-à-dire au Japon. Grand Prix extrêmement attendu puisque la voiture est motorisée par Honda, c'est-à-dire des Japonais. Mais Prost est mieux pressenti que Sénat. Donc Sénat, il va falloir vraiment qu'il sorte les doigts du cul pour aller chercher Prost. Sauf que dans la course, il n'y arrive pas. Prost est vraiment implacable, c'est un circuit qu'il adore. Encore une fois, Prost, en tant que bon météor au poing, la voiture est extrêmement bien réglée. Et résultat, Prost est en train de gagner la course. Et donc le titre. Sauf que Sénat, il n'a pas décidé que ça se passait comme ça. La Suzuka, il y a une énorme ligne droite qui se prend très fort avec une chicane de l'enfer. Sénat, il arrive sur cette chicane qui se prend littéralement en deuxième autour de 80-90. Sénat ne freine pas. Sénat arrive si fort qu'il accroche Prost. Sénat est disqualifié. Et pour vous dire la mauvaise foi du bonhomme, il ira quand même dire en conférence de presse que l'organisation est contre moi et avec Alain Prost et que je suis défavorisé et le monde se lit contre moi. Il ira même jusqu'à harguer que le responsable de la Formule 1 à cette époque-là, Jean-Marie Balestre, qui était aussi le responsable du groupe B, comme il était français, il favorisait un pilote français. Donc, Erton Sénat est disqualifié à la fin 89. Alain Prost remporte le prix. Erton Sénat considéra toujours que c'est une injustice. Alors que je vous rappelle qu'il a coupé une chicane déjà qu'il s'aimait pas du tout, là c'est finito. On reste sur une énorme déception à la fin 89 de la part de Sénat. 1990, même grand prix. C'est cette fois-ci Erton Sénat qui est en avance. Erton Sénat a plus de points que Prost, mais ça peut encore se jouer. Et cette fois-ci, Erton Sénat signe la pôle. Sauf qu'à Suzuka, il y a une particularité, c'est que quand tu signes la pôle, tu pars du côté sale de la piste, tu pars du côté extérieur, c'est-à-dire c'est le côté où les gens ne roulent pas dans les lignes noites. Et donc quand tu démarres, tu patines et tu perds du temps. Ce qui arrive souvent du coup à Suzuka, c'est que le deuxième arrive au virage en premier que le premier. Alors, me demandez pas pourquoi, oui, c'est mal foutu. Ça fait des années que c'est comme ça. Et bien Erton Sénat, comme il est en pôle, et bien il va voir la direction en leur disant oui, excusez-moi, mais je trouve que je suis quand même défavorisé alors que j'ai fait la pôle et que je suis un meilleur pilote et j'aimerais bien partir du côté propre. La direction lui dit d'aller se faire enculer cordialement. Le départ commence, Sénat premier sur le côté sale, le départ a été donné immédiatement. Il a pris le meilleur. C'est Prost devant Sénat. Sauf que je vous rappelle, Kerton Sénat a plus de points au classement. Et donc Kerton Sénat joue une carte que là, personne n'aurait pensé qu'il y ait joué mais c'est peut-être la seule fois de sa vie où il a réfléchi. Si Alain Prost abandonne, quoi qu'il arrive, il gagne le titre. Et qu'est-ce qui se passe ? Premier virage. Ça c'est extrêmement important. Sénat va quand même déboîter. Attention, il fait l'accroquage des deux pilotes. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Si la course n'est pas interrompue, eh bien on donnera un autre départ. Si la course n'est pas interrompue, Sénat est champion du monde dès certains temps. Une stratégie alors, apparemment il a dit plus tard qu'il l'a décidé tout seul dans le baquet sur la ligne de départ quand le feu passait au vert en disant si je suis deuxième au premier virage, je l'enculpe. Eh bien que je m'étais promis qu'après le départ, si à l'entrée du premier virage, Alain Prost était devant moi, eh bien rien ne se passerait. La course n'aurait pas plus loin. Mais tu sais ça, ça marche quand c'est des défis d'enfant. Tu sais quand t'as des petites dalles et tu te dis The floor is lava et tu t'as mis à sauter sur des petits trucs et c'est rigolo. Pas quand tu vas t'enculer dans un mec où il y a des voitures qui valent des millions et potentiellement tu joues ta vie et celui du mec en face et ton écurie. Oui, oui. Et bien Ayrton Sénat volontairement percute Prost son premier virage, abandon des deux. Abandon des deux ! Et donc en 90, Sénat gagne le prix de champion du monde le plus pourri de l'histoire de la Formule 1. Parce que gagner là-dessus, je préfère pas gagner. Ouais, non, vraiment. C'est nul ! Je pue la merde Ayrton. Bah, c'est NASA ! Et Ron Deniz, donc du coup le directeur de l'écurie, ira jusqu'à dire que c'est la seule fois où il a été réellement déçu. Et en conférence de presse, il lui pose la question sur l'accident. L'accident, ce sont des choses qui arrivent. Nous voulions tous les deux l'emporter, donc nous avons pris des risques. Alain a tout simplement commis une erreur tellement prévisible et grossière venant d'un pilote d'une telle expérience ayant tant de connaissances. Dans ce contexte, le crash était inévitable. Ce type se plaint constamment et déjà du temps où nous étions coéquipiers, il parlait sur moi et Honda, il parlait sur l'équipe qui lui a permis d'être trois fois champion du monde. Ensuite, il va chez Ferrari et se faire partie. Mais j'ai l'habitude, toute cette controverse se fait autour d'un seul homme. Par ailleurs, un titre mondial se construit sur l'ensemble d'une saison et non pas sur une course. De toute façon, cet accrochage a remis les choses en place par rapport à la justice de l'année dernière. Je le déteste. Globalement, c'est un petit peu... Mais la F1, c'est globalement ça. Beaucoup de mauvaise foi, de la triche, du bonheur. C'est extrêmement salé comment je le présente parce que j'ai mis le ton qui va bien donc c'est un peu orienté. Je vous rassure, ça c'est les mauvais côtés du début de la carrière d'Arton Senna. Arton Senna par la suite s'est rattrapé, elle fait des choses formidables. Du coup, ben... Voilà. Ok, donc ça finit par un du coup, voilà. Du coup, cette rivalité atteindra ce sommet en 90 où vraiment les deux considèrent qu'il n'y a vraiment rien à faire de l'un et l'autre et surtout, un bon côté, c'est que Senna se rend compte qu'il est peut-être allé trop loin, que Senna a un peu joué sa vie et celle de Prost sur une gaminerie. L'année 91 sera marquée par un renouveau un peu de Senna et par un poste toujours plus motivé chez Ferrari. Alors, ça n'a pas duré longtemps. L'année 91, plein d'anecdotes, je vous les fais rapidement. Arton Senna, quand je vous disais que c'était un extraterrestre de temps en temps pour vous donner un peu le bon côté, 91 au Brésil, sa boîte de vitesse commence à merder et donc, il perd ses rapports un par un. C'est-à-dire qu'au début, il ne peut plus rentrer à une, puis après, il ne peut plus rentrer à deux, puis après, il ne peut plus rentrer à trois. Et puis quoi encore ? Ce qui fait qu'à un moment, il est vraiment bloqué en cinq. Interlagos en cinq, c'est chiant. Il gagne. Arton Senna se battra tellement avec le trafic, sa voiture, son embrayage, qu'il arrivera à tétaniser à la fin. C'est-à-dire qu'en sortant de sa Formule 1, déjà, il ne tient plus debout. Mais c'est-à-dire que si tu n'es même plus capable de tenir debout, t'as donné quoi comme effort à l'intérieur ? Pour que ça soit le cas, il y a une image extrêmement belle sur le podium, et Arton Senna n'arrive plus à soulever sa coupe. C'est-à-dire, il fait... Et c'est beau ! Il s'est donné jusqu'au bout ! Les 91 seraient une année exceptionnelle en termes de bagarres avec Alain Prost, qui était chez Ferrari. Une anecdote un petit peu intéressante puisque j'ai un peu de l'expérience là-dedans. Il y a une course qui se passe assez mal. Sauf que Prost se trouve vachement désavantagée par rapport à sa voiture. Sa voiture n'est pas au point, la Ferrari n'est pas au niveau de la voiture de Senna. Et donc, il est un peu frustré, tellement frustré qu'à un moment, c'est incroyable, la conférence de presse, c'est qu'il n'y a rien. Il y a juste un Prost, il parle, c'est un bon gars, Prost, tu vois, il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il y a sur le cœur, il fâche pas. Et il dit, non mais vraiment, la Ferrari, c'est un camion à piloter. Virer. Virer de chez... Virer. Sur le champ. Chez Ferrari, ils sont peut-être à poil susceptibles, mais Ferrari a viré Alain Prost sur cette phrase. Ce qui fait qu'il ne finira même pas l'année 91 et il se prendra une année sabbatique en 92, carrément, ça l'a calmé, et il reviendra en 93. Ce qui fait qu'en 92, l'année d'après, Senna du coup, se retrouve tout seul. C'est-à-dire qu'il a plus son à Alain Prost pour se bagarrer. Et je vous rappelle qu'Herton Senna a 6 ans et donc Herton Senna viendra se battre dans un premier temps avec un jeune pilote pas trop connu à l'époque. Michael Schumacher avait pour idole Herton Senna et donc il était très content de rouler avec Herton Senna. Sauf que Michael Schumacher avait un style de conduite très agressif. Herton Senna détestait rouler avec Michael Schumacher. Je vous rappelle que les deux ne se parlent plus. En 92, Herton Senna ira jusqu'à appeler personnellement Alain Prost pour lui demander de revenir parce qu'il adorait se bagarrer avec Alain Prost et qu'il trouve que les bagarres avec Michael Schumacher notamment ne sont pas à son goût. Je comprends pas ce mec. C'est beau, c'est beau. D'un côté c'est beau mais de l'autre t'as 5 ans quoi. Oui. Ce qui fait qu'en 93 Alain Prost reviendra pour un dernier titre de champion du monde où il roulera sur une Williams avec l'arrivée de l'électronique Williams et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, Alain Prost a un anti-patinage c'est-à-dire que lui en sortie de virage il met pied dedans et c'est la voiture qui gère le patinage. Ce qui fait qu'il est super efficace. La voiture d'Alain Prost a des suspensions pilotées exactement qu'une Xantia Activa. L'électronique va être au centre de l'année 93. Un gros débat une grosse controverse. Il y a un avantage stratégique par rapport aux autres et si on en croit tout ce qu'ils ont fait dans le règlement normalement on devrait l'interdire. De l'autre côté la direction de course commence à comprendre que ça arrive sur des voitures de série et que surtout c'est l'avenir du sport automobile et de l'automobile en général. D'un côté ils veulent limiter de l'autre ils peuvent pas vraiment parce que l'avenir de la Formule 1 passera par électronique. Donc ils laissent courir un petit peu ça et on a une année 93 qui est un petit peu décevante en termes de spectacle puisque les voitures équipées électroniques vachement plus vite et à la fin de l'année 93 il est décidé que l'électronique arrêterait d'être présente dans les voitures. C'est-à-dire qu'en 94 les voitures ne sont plus équipées d'autant d'électroniques. Donc vous n'avez plus d'anti-patinage vous n'avez plus d'ABS SAUF que c'est le point important à retenir sur l'année 94 qui est extrêmement importante et qui est la fin de notre duel. Les voitures pendant ce temps avec l'électronique ont eu le temps de beaucoup évoluer surtout en termes de performance. En 93 vu que les mecs avaient plein de trucs contrôlés par électronique ils ont fait des voitures giga performantes c'est-à-dire qu'on était passé globalement de 600 à 800 cheveux en une seule année. Sauf qu'en 94 l'électronique est interdite sans pour autant revoir les performances à la baisse. C'est-à-dire que littéralement ils sont revenus à la même situation que 92 avec 200 cheveux de plus. Ce qui fait que sincèrement les voitures en 94 sont dangereuses. Point. Et cette année 94 sera marquée par un drame. On est sur le Grand Prix de 100 marins en Italie et Erton Senna est toujours aussi bon mais Erton Senna s'est un peu calmé. Erton Senna est devenu peut-être un peu adulte il est passé de 6 ans à 7 ans. Et il se passe un truc c'est qu'à 100 marins le circuit est dangereux. Il n'y a pas de dégagement il y a des barrières en béton de partout. Et surtout le circuit est extrêmement rapide et comme les voitures sont devenues bien plus performantes les mecs tapent régulièrement du 300 km heure sur cette piste. Et ce week-end il est marqué sous le signe de l'âge Koumoun. Déjà aux essais le vendredi Rubens Barichello qui aura d'ailleurs une très grande carrière plus tard lui c'était son début s'encule dans une rambarde. Des vibreurs agressifs très haut trop haut sans doute comme l'a démontré l'accident de Barichello. A ce niveau ce n'est plus un vibreur c'est un tremplin. C'est un miracle qu'il soit vivant. Samedi il y a un mort. C'est bon pour vous ou pas ? Roland Ratzenberger samedi perd le contrôle de sa F1 et tape un mur de béton mais alors l'expression de plein fouet on l'a dit souvent mais on oublie. Mais il faut bien se rappeler que plein fouet c'est mort sur le coup. C'est bon il faut bien se dire la grosse il faut bien se dire non je lui donne je lui donne d'aller à la gare depuis Gilles Villeneuve en 1982 aucun pilote n'est mort en essai officiel on pouvait même imaginer qu'en Formule 1 on n'avait plus le droit de mourir du coup il y a un truc un petit peu décevant en temps normal quand il y a quelqu'un qui meurt comme ça tu ne fais pas la course et du coup ils ont continué la course c'est ça qui est terrible en fait il n'y a pas la course si t'es connu sauf qu'il n'était pas très très connu sur Ratzenberger ils se demandent si la course va passer et surtout là incroyable c'est la première fois qu'ils voient Ayrton Senna genre choqué Ayrton Senna qui a un peu peur tu vois il la sentait pas cette putain de course et il se disait il y a un truc qui va mal se passer il veut faire en sorte énormément de débris de la voiture qui s'envole et qui arrive dans le public je crois que c'est une Benetton qui était sur la piste Johnny et puis une autre voiture qui l'a percuté oui c'est Gigi Leto qui a calé au départ tout le monde a pu l'éviter sauf une Lotus Pedro Lamy celle de Pedro Lamy tout à fait 9 blessés et 1 presque mort la course vient de commencer il y a déjà des blessés les gars la course s'arrête et il y a un deuxième départ qui est prononcé les pneus sont froids les voitures ne sont pas optimales personne ne sent cette course Ayrton Senna se lance il part en premier Ayrton Senna bombarde et il arrive dans une énorme parabolique à gauche qui se prend à plus de 300 km heure et là à un moment les images sont un peu dures quoi les roues qui font comme s'il y avait une roue qui lâcha et effectivement la colonne de direction d'Ayrton Senna casse sous la force elle avait été retravaillée la veille pour la mettre plus courte pour qu'il soit plus confort la soudure était mal faite juste la colonne de direction casse Ayrton Senna tape le muret à plus de 210 km heure pour vous donner un indice son front a reculé est-ce qu'on est d'accord avec ça ? alors ce qui est fou c'est que c'est pas le muret c'est un élément de suspension à l'avant un triangle qui propulsé par la force du choc est venu littéralement je suis désolé lui couper la tête sa tête littéralement a reculé et c'est incroyable de ce qu'a dit l'autopsie apparemment son corps était immaculé genre c'est incroyable qu'à 200 dans un mur en béton il avait rien et que si cette pièce était passée 10 cm au dessus il serait sorti tranquille troisième départ est quand même donné Michael Schumacher dont on va parler juste après quand même gagne cette course tout est philosophique dans cette course Michael Schumacher a toujours eu la volonté de venir en F1 puisqu'Eyrton Senna était son idole et il gagne le grand prix où Erton Senna nous quitte autre anecdote philosophique lorsqu'il extrait sa voiture et lorsqu'il ouvre il trouve au fond du cockpit le drapeau autrichien pour donner l'hommage à son pote qui était parti juste avant et il est parti d'une très belle façon le front un peu enculé pardon alors Michael Schumacher cette fois champion du monde 91 victoires il a été recommand pendant très longtemps et seulement dépassé par Lewis Hamilton donc Michael Schumacher pilote allemand vient d'un milieu très modeste et globalement il a donné toute sa vie pour le sport automobile il a été motivé par Erton Senna pour venir en F1 Schumacher connu pour son style très agressif connu pour ses pétaches de câbles Schumacher est le seul pilote à s'être battu plusieurs fois avec d'autres pilotes c'est à dire que Schumacher quand ça lui plaisait pas juste il sort il vient et il t'encule et il est fâché Schumacher il est sorti du garage il va chez McLaren il va chez McLaren il faut qu'il se calme on essaye de l'accompagner alors on est en train de les séparer il s'est pris plein de pénalités pour ça mais visiblement il comprenait pas Schumacher qu'on appellera le baron rouge puisque dans ces années incroyables que vous connaissez forcément de 2000 à 2004 pendant 5 ans Schumacher gagnera inlassablement tous les grands prix quand tu cumules la meilleure voiture et le meilleur pilote forcément tu gagnes pendant 5 ans d'affilée quasiment toutes les courses en Belgique en 95 le mec par 16ème gagne ça c'est du Schumacher autre exemple de sa performance Hongrie en 98 il était déjà chez Ferrari mais Ferrari n'était pas très performante par rapport à McLaren il se rend compte que McLaren va être plus performante sauf qu'il a un avantage c'est que Schumacher il est extrêmement bon en performance pure et que la Ferrari n'est pas mauvaise en performance pure et ils arrivent dans le micro en lui disant Michael si à partir de maintenant tu fais que des temps de qualif et qu'on te change tes pneus 3 fois il y a moyen que ça rentre et Schumacher dit banco pendant une course complète il va faire des temps de qualification voire meilleur qu'en qualif en course c'est du jamais vu en course tu fais toujours des moins montants déjà parce que t'as plus de carburant tu dois gérer la course tu dois gérer le trafic Schumacher va le faire et il gagne avec une moins bonne voiture c'est pour vous donner à peu près le niveau du bonhomme c'est à dire qu'il l'a pas loupé quand même sa place de champion du monde non non lui il l'a pas volé lui Malaisie en 99 j'adore la Malaisie la contrée du malaise en 99 il se pète une jambe à titre perso ça arrive de se péter une jambe et en plus il était dans une série de course où il était pas bien il est donc il revient en course et les gens se disent oui Schumacher c'est terminé Schumacher sera connu pour cette suprématie avec Ferrari c'est exceptionnel la fois où il y a des fans à Monza genre il se la lomme vraiment entre les jambes et du coup il est à la fois en train de célébrer parce qu'il a gagné et à la fois en train de dégager les gens ils sont super cons aussi je parlais tout à l'heure de Lewis Hamilton je fais quand même un tout petit arrêt dessus même si on a plus trop le temps parce que encore une fois désolé il y a trop de trucs qu'on peut pas passer sur tout fin des années 2000 arrivée d'un nouveau pilote très prometteur Lewis Hamilton qui est à ce jour ex-aequo recordman du championnat du monde avec Schumacher puisqu'il a 7 titres aussi pardon Lewis Hamilton champion du monde de Formule 1 pour la 7ème fois de sa carrière et qui est le seul pilote à avoir dépassé Schumacher en termes de victoire en termes de pole position Lewis Hamilton a beaucoup été rabaissé pendant longtemps en disant qu'il avait une très bonne voiture ce qui est le cas il faut quand même l'emmener la bonne voiture on a tendance à oublier que statistiquement c'est le meilleur pilote de l'histoire et il est là on regarde le meilleur pilote de l'histoire c'est quand même cool et Lewis Hamilton alors pareil des controverses pas toujours agréable le garçon mais bref Lewis Hamilton qui est quand même un grand pilote alors ça va sur la fin mais du coup ça me fera accélérer les années où Lewis Hamilton a commencé à rentrer effectivement ça correspond aux années où j'ai vraiment arrêté de suivre puisque à partir des années 2010 le règlement s'est vachement lissé vachement normé il y a eu beaucoup moins de dépassements c'est à dire que les dépassements étaient bien moins mis en avant et résultat les courses étaient assez lisses en gros pendant toutes les années où Hamilton a gagné pendant longtemps si t'avais la pole t'avais gagné la course ce qui est nul en termes de compétition c'est super chiant ce qui fait que tout le monde est un petit peu abandonné mais Netflix F1 Drive to Survive la Formule 1 a connu un énorme regain de popularité ces derniers temps puisque avant 2020 globalement la F1 était un sport considéré comme chiant la F1 était considéré comme un sport de vieux con et c'était vrai les performances étaient tellement lissées qu'on oubliait que la F1 c'était quand même un sport exceptionnel en termes de com ils étaient nuls il y avait rien les mêmes personnes gagnées aux F donc on vous recommande vraiment pour le coup même si pour être honnête beaucoup s'en plaignent en disant oui ils se torchent le cul avec l'histoire oui c'est un peu romancé ouais ouais mais bon à un moment donné on peut pas tout avoir et du coup nous on va essayer de faire comme Netflix de vous donner un petit peu envie grâce à ces extraits vidéo L'Eltrom qui essaye de passer à l'intérieur oh il y a un gros crâle derrière oh là là mon dieu l'accident de la has qui a pris feu il faut vite 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 intervenir oh là là il est dans le feu Romain Grosjean son casque a brûlé il a surtout pu sortir par l'avant de la voiture il était encore mieux placé qu'hier il est à l'intérieur il est à l'intérieur et qui va toucher il a touché oh l'accident oh la 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 et Hamilton et Verstappen côte à côte il passe il passe il passe oh oui oh non ils se sont touchés ils sont l'un sur l'autre les incroyeurs j'ai cru qu'ils voulaient le renvoyer en piste tel qu'il y a non non ils vont ah au scotch j'ai du mal à y croire que la direction de France s'autorise ça non mais c'est du NASCAR c'est du NASCAR je vous parlez genre de tonnerre pour remettre la voiture en 94 Joss Verstappen à l'époque il y avait des ravitaillements en essence sur les voitures c'est à dire que tu partais avec pas trop d'essence donc il fallait remettre de l'essence aujourd'hui ça a été interdit pour une simple et bonne raison ça oh là il y a un problème avec de l'essence la voiture prend en feu c'est terrible ah oui mon dieu j'espère que tu vas pouvoir sortir Verstappen les extincteurs rentrent oh là là Verstappen est là il bouge il sort de sa voiture c'est pour cette raison qu'il y a plus de ravitaillement en carburant en 93 au grand prix d'Europe il n'y a pas de radio il n'y a pas de limitation dans les stands et donc Ayrton Senna prouve qu'il faut changer ses pneus donc il rentre au stand sauf que son équipe n'est pas prête parce qu'il ne l'attendait pas et du coup il ne pouvait pas le prévenir il n'a pas de fait de chine il joue en cotette il rentre de loin il voit que son équipe n'est pas du tout prête il n'y a pas les pneus il remégaze au début de la ligne des stands et donc il y a une réelle image d'Ayrton Senna qui passe dans les stands en faisant dans les stands ok ok Nick Heidfeld il y a une safety car sur le bord de la piste le mec dans un safety car ne regarde pas il ouvre la porte il y a une formule 1 Nick Heidfeld qui arrache une porte d'une safety car point image impressionnante peut-être l'une des plus connues en 2010 Sébastien Buémi en Chine il arrive sur la boue de l'île droite à 300 km heure et ils ont fait un réglage très contraignant sur l'avant c'est-à-dire que l'avant subit beaucoup de contraintes aérodynamiques et il arrive en boue de l'île droite en fait il y avait tellement de contraintes sur l'avant qu'au moment où il tape les freins l'avant surcharge et les roues s'en veulent T'as Buémi il fait il n'a plus de roues avant l'image est incroyable oh Vettel qu'est-ce qui me fait rire Vettel exceptionnel je sais pas si tu as vu le dernier mais au moment où on tente ça Vettel vient de faire son truc avec le scooter c'est-à-dire il tombe en panne il rentre en scooter elle est l'image incroyable oui sans les mains bien sûr on attend le wheeling maintenant Sébastien Vettel il va faire le rendre à un moment donné ce scooter pas mal il s'est pris une pénalité en plus c'est nul franchement ils ont pas d'humour il est trop cool Vettel sur son scooter ça fait de mal à personne et ben il l'avait déjà fait en 2017 on attend à s'oublier en Malaisie il s'était fait ramener sur une F1 c'est-à-dire qu'il y a vraiment un autre pilote qui s'est arrêté avec une F1 et il est monté sur le ponton de la F1 il se fait ramener comme ça l'image est trop bien ça j'avais vu c'est pas mal mais Vettel il a l'air bon délire en vrai tour exceptionnel en 2020 c'est très récent Hamilton qui du coup crève son pneu explose et donc il finit vraiment le dernier tour avec un Verstappen qui arrive comme une balle derrière avec un pneu pulvérisé et Hamilton trouve quand même le moyen de rouler à plus de 100 km heure de moyenne avec un pneu mais pas crevé avec un pneu de mort et de gagner quand même Hamilton qui a crevé c'est incroyable ce qui se passe à Silverstone maintenant tout se joue sur un demi-tour de circuit Verstappen est au courant maintenant la chance sourit à Lewis Hamilton aujourd'hui il passe la ligne la victoire de Lewis Hamilton en termes de performance plutôt classe merci à vous peut-être d'avoir regardé de ne pas être parti pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube surtout si vous êtes encore là c'est très important au moins de nous soutenir vous êtes restés jusque là vraiment c'est le moindre effort maintenant juste le petit pouce ouais franchement après tout ce que t'as fait franchement l'abonnement le pouce au commentaire et on a Instagram aussi qui est pas mal dans lequel on avait mis en avant-première qu'on avait roulé une formule 1 merci de nous avoir suivis et gros bisous au revoir ça marche même pas ta vanne t'as juste entendu bouche t'as dit bite oui ah oui il y a des mécanismes bouche bite ah oui qui se mettent en place dans mon crâne